Merci d'être venus si nombreux pour parler de l'Europe. C'est bien, les sujets européens vous passionnent, vous intéressent. Et ça, je n'ai pas beaucoup... Mais non, c'est bien normal, car nous vivons une crise inédite de l'Union européenne, une crise existentielle dont finalement la confrontation entre le gouvernement italien et la Commission européenne est un symptôme supplémentaire. Et ça me paraît particulièrement important d'en parler aujourd'hui. Nous nous sommes persuadés que l'Europe court à sa perte et que pour la sauver, il faut procéder à un certain nombre de ruptures fortes, de ruptures radicales, qui commencent d'abord, et c'est aussi ce qui nous rassemble, par la dénonciation des traités européens, qui sont comme des camisoles de force pour les peuples de l'Union. Cette dénonciation, elle se déclive après en préconisation politique, et nous passons notre temps avec Younous, avec Jean-Luc aussi, à dire que si nous ne sommes pas capables de nous émanciper de la sacro-sainte trinité, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux, le libre-échange généralisé, et également la concurrence libre et non faussée, eh bien nous ne pourrons jamais sauver l'Europe. Or notre ambition précisément, c'est de sauver l'Europe. Mais pour ça, il faut des ruptures. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, j'ai quitté le Parti Socialiste avec de très nombreux amis la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle, aussi, je m'apprête à quitter le groupe social-démocrate. C'est que je considère que la social-démocratie européenne, aujourd'hui, ne veut pas, ne peut pas, incarner ces ruptures fortes, ces ruptures radicales que nous appelons de nos voeux. On ne peut pas se contenter, compte tenu de l'importance de la crise, de réponses fades, de réponses convenues. On ne peut pas non plus se satisfaire d'une forme de double langage, de duplicité, qui consiste à dire pendant les élections, le contraire de ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé au pouvoir. Je raconte toujours, mais ceux qui nous suivent depuis un certain temps déjà le savent, je rappelle toujours cet épisode de l'élection européenne de 2014, où nous avions tonné pendant six mois contre la candidature de Jean-Paul Juncker, dont on disait qu'il était le VRP des paradis fiscaux, et puis la première réunion du groupe social-démocrate, on m'a demandé de voter pour lui. Et c'est finalement cette duplicité qui est trop douloureuse à supporter et qui explique aujourd'hui la démarche qui est la mienne. Mais au-delà de cette démarche personnelle, il y a une démarche commune, parce que nous faisons une analyse de plus en plus convergente. D'abord, nous considérons que seuls les hypocrites et les naïfs déplorent les effets dont ils chérissent les causes, comme dirait Boussouet, c'est-à-dire tout le monde s'alarme de la progression effarante des nationalismes, des populismes, de l'extrême droite, sans se rendre compte qu'il y a un lien de corrélation évidente avec les politiques qui sont données au sein du européen depuis près de 20 ans, et qui conduisent les pays à la ruine, parce que l'austérité budgétaire reste la règle partout en Europe. Et pour cela, nous voulons incarner un camp qui non seulement résiste, mais qui fait des propositions pour renouer avec la solidarité populaire et renouer avec une certaine idée de l'Europe au service des peuples. Et une Europe qui se fait sans pour autant défaire la France, car ce sera, je pense, un axe très important de la campagne des élections européennes, qui nous opposera de façon brutale à Emmanuel Macron, qui lui, au contraire, et toutes les politiques qu'il mène depuis qu'il est arrivé au pouvoir en témoigne, consistent à détricoter méticuleusement le modèle social français, les services publics, le système de retraite, au nom des préconisations d'une commission européenne qui, depuis très longtemps, a perdu de vue l'intérêt général des citoyens européens. Donc voilà, le temps du sursaut est venu, et ce sursaut, évidemment, il passe par l'addition des forces. Alors, au Parlement européen, nous avons décidé, même si, depuis très longtemps avec le NOS, et avant avec Jean-Luc, quand il était membre du Parlement européen, les convergences, elles étaient évidentes. Mais nous avons décidé de franchir une étape supplémentaire, parce que, pour incarner ce sursaut, et pour lui donner un contenu politique, eh bien, il faut travailler davantage ensemble. Donc, les convergences sont en train de se mettre en place. Le travail commun a déjà bien travaillé, a bien commencé. Nous avons notamment, dans notre programme de travail, un certain nombre de priorités, la lutte contre l'évasion fiscale, parce que l'événement de la semaine, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes tous là, c'est évidemment la révélation d'un énième scandale fiscal, les Cum-Ex-Fights, à hauteur de 55 milliards, qui succèdent au Panama Papers, à LuxLeaks, à SwissLeaks, et qui doivent être une priorité de l'Union européenne et d'allure contre l'évasion fiscale. Mais c'est aussi, évidemment, les combats écologiques. Aujourd'hui, au Parlement européen, nous allons voter une directive sur le plastique qui est très importante, parce qu'il s'agit quand même de faire rentrer l'Union européenne dans un autre modèle de développement. Et puis enfin, ce qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la lutte contre le libre-échange généralisé. Je ne reviens pas sur tous les combats qui ont été le nôtre contre le TAFTA, contre le CETA. Je rappelle que le CETA, il y a une mise en application provisoire, mais l'Assemblée nationale n'a pas encore voté. Donc nous avons tout un travail encore de popularisation et de lutte pour éviter ce vote du CETA à l'Assemblée nationale. Mais surtout, notre actualité là-dessus, gros députés, c'est le vote prochain du CETA, le traité de libre-échange avec le Japon, qui a exactement la même forme et les mêmes conséquences néfastes que le CETA. Et nous avons déposé avec Yunus Omarji plus de 30 amendements qui visent précisément à faire échec à cette politique folle, à cet activisme débridé de la Commission en matière commerciale qui se traduit tout simplement par l'affaiblissement de nos territoires, de nos savoir-faire, des salariés, des entreprises qui composent l'Union européenne. Et voilà, des priorités très concrètes, donc des convergences incontestables, la volonté de travailler en commun, celle d'oeuvrer pour une autre Europe, celle aussi de faire l'Europe sans défaire la France. Tout ça explique le rapprochement dont on vous parle aujourd'hui. C'est une étape importante, c'est une étape prometteuse pour tous ceux qui veulent, comme nous, construire une Europe au service des peuples. et j'ai fait mes 100 minutes, tu vois. C'est hyper discipliné, hein. C'est plus une minute. Oui, passé deux minutes, on peut commencer à dire... Merci Emmanuel. Emmanuel t'a dit, l'Europe est engagée aujourd'hui dans une marche aveugle conduite par des aveugles vers le précipice. Et les aveugles qui conduisent l'Europe vers le précipice, nous les connaissons, c'est ce premium vira sans doute le plus détesté d'Europe que sont Macron, Juncker et Merkel. Et c'est pourquoi nous ferons, en France, des Européennes, un référendum anti-Macron. Et nous commençons cette bataille déjà ici au Parlement européen dans les combats que nous nous venons et qu'Emmanuel a rappelés et qui sont d'abord des combats pour la démocratie européenne. J'interviendrai cet après-midi en plénière sur ce qu'ils appellent le bilan du traité de Lisbonne. Eh bien, ce sera une occasion pour nous de rappeler que le traité de Lisbonne a été une violence faite à la démocratie européenne. Une bataille pour la démocratie européenne, c'est aussi une bataille contre ces lobbies très toxiques qui portent atteint considérablement à la bonne avancée des politiques européennes dans tous les domaines et en particulier dans les combats écologiques. Et nous allons continuer avec Emmanuel la bataille pour interdire définitivement la pêche électrique. Il se prépare actuellement dans le Parlement européen un certain nombre de compromis pour remettre en cause le vote de notre Parlement. Eh bien, je suis heureux qu'Emmanuel soit à mes côtés pour être renforcé dans ce combat qui est devant nous. Et puis, il y a aussi la question des pesticides qui n'est pas terminée au niveau européen. où, là encore, nous allons devoir batailler ferme pour que le travail que nous avons fait dans la commission spéciale sur les pesticides rencontre un certain nombre de votes en plénière au Parlement européen. Et puis, enfin, un dossier très important concernant la démocratie européenne que Emmanuel Corébière, vu qu'on a commencé à travailler ensemble là-dessus, c'est des lanceurs d'alerte. Vous savez que, sans les lanceurs d'alerte, beaucoup de scandales qui ont été révélés n'auraient pas pu voir le jour. Mais beaucoup de scandales n'auraient pas pris cette dimension-là si les lanceurs d'alerte, dès le départ, avaient été protégés. Il y a un rapport actuellement qui est dans le tube au Parlement européen. Nous avons beaucoup contribué à ce rapport dans nos différentes commissions. et nous veillons à ce que les fonctionnaires de la Commission européenne, les personnes qui travaillent dans les agences européennes, les personnes qui sont à la Banque centrale européenne, par exemple, soient aussi couvertes par la protection qui est due aux lanceurs d'alerte. Enfin, je veux dire que la question pour nous de la rupture avec les traités européens est une question essentielle qui irrigue finalement l'ensemble des combats que nous portons ici au Parlement. C'est un moment important que la création entre Emmanuel et moi d'une structure de coordination commune qui verra la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions communes et aussi des votes convergents en plénière. Enfin, la dernière chose, et vous le savez, nous avons créé un mouvement européen maintenant le peuple avec nos partenaires portugais, espagnols, danois et suédois. maintenant le peuple et nous avons engagé déjà un certain nombre d'actions contre l'évasion fiscale. Nous avons une action qui va bientôt être engagée sur la lutte contre la précarité et une action contre l'Europe de la guerre. Et évidemment, Emmanuel est le bienvenu dans la coordination des députés de maintenant le peuple et je crois que par les combats que tu mènes, tu pourras nous apporter beaucoup sur ces questions. Enfin, la dernière chose, c'est les accords de libre-échange. Nous avons déposé beaucoup d'amendements sur le GFTA. C'est une bataille que nous allons devoir mener fermement. Nous avons lancé l'alerte déjà quand le président Juncker a été signé un préaccord au Japon et nous bataillons ici au Parlement européen pour que la violence ne soit pas faite avec cet accord et nous mettons déjà en garde sur le fait que le président Juncker et la majorité ici au Parlement européen veulent faire revenir par la fenêtre cet accord qui a été rejeté avec les Etats-Unis qui est l'accord du TAFTA. Voilà. Je laisse la parole à Jean-Luc Mélenchon. Mes deux amis se sont exprimés sur le fond. nous avons le sentiment d'une situation d'urgence en Europe entre les objectifs que j'ai pu connaître qui étaient donnés par le mouvement socialiste ou le mouvement communiste à l'époque à la construction européenne et ce que nous avons sous les yeux. Naturellement, tout le monde voit le gouffre. mais à la limite ce ne peut être qu'un épisode de plus de malentendus dans l'histoire. Ce qui est simulier dans le mouvement tout bidon c'est le caractère dramatique des événements qui semble une nouvelle fois pousser le vieux continent au chaos et à l'affrontement interne. Cette prison des peuples qui est devenue l'Union européenne vient de s'exprimer d'une façon qui pour nous bien sûr pose problème parce que les protagonistes sont la commission européenne que nous combattons et le gouvernement italien que nous combattons aussi. Alors on pourrait dire que ça ce n'est pas nos affaires mais si c'est nos affaires parce que pour la première fois la commission européenne s'affronte au budget voté par le parlement d'un état et elle s'affronte alors même que ce budget est dans les clous des traités budgétaires. Ce qui est reproché au gouvernement italien c'est de ne pas respecter l'engagement du précédent gouvernement italien qui avait été acquis sous la pression de la commission européenne. Dès lors que il ne s'agit plus simplement du respect des traités mais d'un profil budgétaire on voit bien que c'est une dépossession de la souveraineté des nations des états des peuples quoi qu'on pense des choix qu'ils ont fait. On peut parfaitement condamner les choix politiques ou ne pas être d'accord avec les choix politiques des Italiens mais il reste que c'est les Italiens qui ont quand même le droit de décider ce qui est bon pour l'Italien. Et là non M. Juncker et ses amis ses collègues ses partenaires M. Moscovici et les autres ont décidé qu'il y avait un arbitre d'une dimension supérieure de la commission européenne. Beaucoup d'observateurs superficiels avaient négligé auparavant la violence qu'avait été la décision de couper les fonds à Chypre parce que Chypre refusait d'appliquer un mémorandum. Il ne s'était pas trouvé une voie au Parlement chypriote pour approuver le mémorandum que l'Union européenne avait imposé à ce pays. Et on avait considéré à savoir pourquoi que tout ça n'était pas bien là. Après quoi la même violence a été commise contre la Grèce en la privant elle aussi de monnaie. Et c'est à coup de 60 euros par jour des Grecs qui avaient le droit et là aussi on a considéré que c'était pour leur bien qu'il fallait les châtir rudement. Et de fil en aiguille on est arrivé à cette situation où M. Juncker a pu dire il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités. Et jusque là on avait cru comprendre je me répète qu'il fallait strictement appliquer les traités qu'il n'y avait plus de souveraineté populaire pour le reste. Maintenant on découvre que même dans le cadre des traités il n'y a pas de démocratie puisque le peuple italien a voté d'une manière il a constitué un gouvernement et la commission décide d'une autre. C'est donc un moment spécialement dramatique. Évidemment nos adversaires ouvrent un front dans le pire angle qu'il soit pour nous parce que en allant affronter le gouvernement M. Salvini d'une certaine manière il lui donne un label de respect de la souveraineté populaire qu'on aurait préféré qu'il n'ait pas. Mais enfin il faut nous exprimer sur le sujet en pensant que nous nous représentons le peuple français. Et dans cette affaire aujourd'hui comme à des occasions précédentes les français ont intérêt à défendre tous ceux qui défendent la souveraineté populaire parce que l'identité nationale des français est une identité républicaine qui se confond avec l'idée de souveraineté populaire. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment prendre parti pour le gouvernement italien contre la commission européenne même si on désapprouve le gouvernement italien ce qui est notre cas tout en désapprouvant la commission européenne. Le moment venu on répondra s'il le faut sur ce sujet. Les autres grands dossiers ont été évoqués par mes deux amis et je m'en tiens un seul. Je suis ici parce que en tant que président du groupe parlementaire la France insoumise au Parlement national en France il se trouve que ma mission inclut non seulement le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale mais des tâches de coordination de l'action parlementaire de la France insoumise. Ce n'est pas ce qui me prend le plus de temps puisque jusqu'à présent cette coordination se limitait à le coordonner avec Guillaume Sommargi qui participe à un carval régulier à la réunion du groupe parlementaire de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Tout ça n'a pas valeur de règle à inculer dans le monde c'est quelque chose qui s'est fait à mesure avec pragmatisme des besoins. Dans la mesure où les amis d'après autour d'Emmanuel Moral et de cette scission qui vient d'intervenir dans le Parti socialiste ont souhaité avoir un dialogue et une construction politique commune dans le cadre du label La France insoumise chacun restant de ce qu'il est pour le reste je suis venu ici pour marquer d'une façon un peu solennelle le moment où une coordination est créée entre Younus Amarchi et Emmanuel Moral et voir avec eux les premiers dossiers qui passent et comment nous pouvons combiner notre travail. Aujourd'hui par exemple passent les plastiques et pour nous c'est une question qu'on a traité à l'Assemblée nationale et c'est notre intérêt à nous qui avons la réputation d'être peu européens justement notre intérêt est de montrer l'articulation entre les deux niveaux de décision le niveau européen et le niveau national car nous avons présenté de nombreux amendements sur cette question de la plastification des maires notamment donc c'est ça que je veux bien regarder de près avec eux comment on va travailler et surtout que l'idée c'est qu'on présente qu'on soutienne qu'on présente ensemble une liste aux élections européennes si bien que le savoir-faire d'Emmanuel Moral et de Younus Amarchi est très précieux pour nous parce qu'au contraire de l'Assemblée nationale quand les eurodéputés nos eurodéputés arriveront dans cette Assemblée nous aurons un noyau autour duquel organiser leur action avec des gens qui ont une expérience une connaissance des procédures et des lieux parce que vous avez remarqué que connaître les lieux ici ça fait partie de la connaissance des procédures parce que sinon on peut errer pendant des heures sans savoir où aller déposer son amendement ou son point de vue mais bref on aura un noyau et pour nous c'est important aussi de préparer en amont les formes du travail commun je dois apprendre comment ça peut fonctionner ce travail commun j'ai été eurodéputé donc j'ai une idée de comment tout ça fonctionne ici mais comment on fonctionne en combiné eurodéputé député nationaux non je ne sais pas c'est la première fois que je suis convié à organiser ça voilà alors évidemment quand on aura construit notre groupe quelqu'un se chargera de la liaison entre les deux groupes bon je ne vais pas réfléchir si c'est moi qui vais le faire ou un autre mais sans ou une autre mais sans doute devra-t-on mettre au point des procédures c'est très important pour nous d'être une seule organisation de combat nous avons une expérience pour certains d'entre nous du contraire Emmanuel Morel et moi nous avons l'expérience plus récente pour lui plus lointaine pour moi puisqu'il a plus de 10 ans du fonctionnement des groupes parlementaires et des groupes d'élus complètement dissociés les uns des autres chacun faisant sa petite tambouille dans son coin et quand on arrive à l'Europe vous entrez dans une longue période de diète médiatique parce que assez curieusement à la même presse qui s'acharne contre les anti-européens le reste du temps on parle fort peu d'Europe et s'y intéressait assez médiocran donc on est coupé de tout et on a l'impression ici d'être dans une bulle c'est en partie vrai dire bon c'est quand même une assemblée hors sol puisque 70% des textes qu'elle vote n'ont aucune incidence pratique mais enfin cette combinaison pour nous est un enjeu de la forme particulière que nous construisons construire un mouvement est un acte absolument nouveau absolument nouveau il n'y a pas de de schéma préétabli nous improvisons nous corrigeons à mesure que nous avançons et évidemment ce mouvement est la propriété commune de tous ceux qui y participent et le co-construisent voilà un dernier mot pour dire qu'hier soir j'ai été reçu par le groupe la gauche unitaire européenne et que j'ai pu y présenter mes observations sur la situation en France qui alarme bien sûr la vingtaine de délégations qui se trouvent réunies dans la gauche il y aura sans doute ici en Europe au niveau européen de grosses évolutions de l'organisation politique des groupes on sait que monsieur Macron cherche à faire un groupe alors on n'a pas bien compris si c'est tout seul ou s'il sera un appendice des libéraux donc on a compris en gros quel sera son prochain on peut imaginer que les nationalistes vont aussi modifier leur organisation dans la mesure où les britanniques vont devoir quitter le parlement européen bref on est ici dans une situation en pleine ébullition et en pleine modification voilà ce que moi j'allais dire